Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés donc ça va être toute la partie soins, corps et visage donc c'est parti donc pour commencer j'ai terminé un gel douche de la marque Cottage c'est le coin et les vanillés donc je l'ai acheté en bon mouton parce que tout le monde en disait que du bien sur Youtube et au final je trouve que ça sent le yaourt à la poire et je suis pas emballée plus que ça donc Cottage je rachète mais celui-ci en particulier non ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Bourgeois en toute intimité donc douche, soins, corps et toilettes intimes je l'avais pris tout simplement pour les jours où je veux pas quelque chose de super gourmand de super fruité ou quoi que ce soit, vraiment une odeur super neutre mais au final celui-là je suis pas fan donc je l'ai fini en savon pour les mains ensuite j'en ai fini un de chez Yves Rocher donc c'était le citron vanillé gel mousse en pailleté donc c'était de la collection de Noël donc je l'avais essayé en fait en version normale gel moussant parfumé que j'adorais, j'en ai encore en réserve mais la version pailleté j'ai vraiment pas aimé même s'il ressorte pour les soldes ou quelque chose je rachèterais pas c'était hyper visqueux, hyper collant, hyper compact, ça moussait pas et j'ai pas du tout aimé donc non et même l'odeur je trouvais qu'elle était différente donc non celui-ci en particulier je le rachèterais pas ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Lush donc le ponche que j'avais eu dans un coffret pendant les soldes juste après Noël et ils disent qu'il y a un shot de tequila dedans et effectivement c'est ça, au niveau de l'odeur ça sent l'alcool et dès le matin me laver avec de l'alcool il faut avoir l'estomac quand même bien accroché donc non celui-ci j'ai testé, je suis contente mais je rachèterais pas le dernier gel douche que j'ai terminé ce mois-ci c'est celui au Moringa en tout petit de chez The Body Shop donc cette gamme là je l'ai découvert un peu au hasard et j'en suis vraiment super fan l'odeur ça sent un peu une odeur de fleur au miel donc ouais franchement là je suis en train d'utiliser le beurre corporel en grand format et le gel douche je pourrais le racheter du coup pour aller avec mais on va écouler un petit peu le stock dirons-nous mais cette gamme là oui j'aime beaucoup donc Moringa je valide ensuite en gommage corporel j'ai fini un gommage au citron meringué de chez Sephora donc je l'avais acheté en solde pour 2€ là pour le coup c'est un gommage qui arrache si vous y allez franco vous allez le sentir passer on dirait du papier de verre enfin moi je trouve j'ai pas la peau du corps très sensible mais là je l'ai senti passer quand même donc je pourrais le racheter mais en solde cette odeur là ou d'autres pour tester soyons fous ensuite j'ai terminé la crème Nivea Soft donc c'est pas la version bleue mais c'est une toute aussi classique donc je l'utilisais l'année dernière pour mon visage et depuis j'avais changé de routine soin donc là elle allait être perdue donc je l'ai passée en crème pour les pieds donc une très bonne crème qui fait tout visage, corps, main celle-ci elle est pas chère et elle fait tout donc oui je pourrais la racheter ensuite j'ai terminé un gommage purifiant de la marque Temis donc c'était pour les peaux mixtes et grasses donc en fait c'est des petits bouts de noisettes broyées donc c'est assez bizarre on dirait une espèce d'argile gommante du coup au début je l'aimais beaucoup ils disent lisse et désincruste libère les pores, affine le grain de peau au début je voyais vraiment qu'elle faisait bien son job enfin qu'il, c'est un gommage qu'il faisait bien son job mais avec le temps je trouvais qu'il me donnait justement des imperfections donc il est bon que 6 mois en plus donc celui-ci Temis j'aime beaucoup mais ce gommage là non je le rachèterai pas au niveau du démaquillage j'ai terminé un miniature du Bifacile de Lancôme donc sur maquillage non waterproof il est vraiment hyper efficace il laisse pas du tout de sensation gras après c'est vraiment juste hydraté le contour de l'oeil est un petit peu humide sur du waterproof je sais pas j'ai pas testé j'utilise pas de mascara waterproof tous les jours mais le seul truc qui m'a un petit peu dérangée c'est l'odeur pour moi ça sent la mamie donc vu le prix et n'aimant pas l'odeur si je l'ai en coffret comme ça ouais je serais contente de le réutiliser mais sinon acheter tout seul non coûte trop cher ensuite pour le démaquillage j'ai terminé la bioderma donc en petit et en grand donc la petite c'est je l'ai chez mon copain et la grande c'est pour chez moi donc c'est une homicélère que j'utilisais depuis des années et des années et des années donc avec le bouchon rose mais là je vais l'arrêter parce que je n'ai envie de voir autre chose mais elle est bien elle est très très bien elle démaquille très très bien moi j'utilise pas sur les yeux j'utilise que sur le teint et le fond de teint ne lui résiste pas donc très bon produit ensuite j'ai terminé mon All About Eyes de chez Clinique la version normale donc c'est mon contour de l'oeil préféré pour la journée c'est mon deuxième peau que je termine et j'en ai encore en réserve et je le rachèterai sûrement après donc oui c'est un bon contour des yeux moi j'aime bien ensuite j'ai terminé le nettoyant visage à l'arbraté de chez The Body Shop donc j'ai mis un an pour la vider tout simplement je l'utilisais tous les mois quand j'en avais besoin pendant la mauvaise période puisque j'avais tendance à germer mais l'odeur s'envoie du pâté donc à racheter peut-être mais là j'en utilise un autre d'une autre marque que je vous parlerai sûrement bientôt et je préfère c'est le Uriage donc spécial peau mixte à grasse et je le préfère à celui-ci donc mais bon à tester il est pas mal et pour finir avec les hydratants corporels j'ai terminé le petit format de tradition du hamam à l'huile d'argan bio du Maroc de chez Yves Rocher donc l'autre bout est là j'ai bien aimé l'huile d'argan c'est pas une odeur que j'aime particulièrement mais celle de chez Yves Rocher je l'aime beaucoup donc à racheter pourquoi pas et pour finir deux petits beurres corporels de chez The Body Shop donc tout d'abord celui à la mangue donc je l'aime bien mais moi je trouve que ça en la pêche donc voilà il faisait bien son job c'est pour les peaux très sèches mais là je l'utilise en 400ml donc c'est long et je m'accroche mais voilà donc j'utilise et après on verra mais The Body Shop je teste je reteste je reviens je repars et l'autre que j'ai terminé c'est celui à la fleur de cerisier et celui-ci j'adore l'odeur fine aussi mais c'est long j'ai dans je vous mettrai le lien de mon autre mon article produit terminé du mois dernier j'avais fini le miniature en gel douche là j'attaque le cran gel douche j'ai fini le bord corporel et après il me restera encore l'eau de toilette donc c'est une gamme que j'aime beaucoup mais qui m'écœure très très vite donc à racheter peut-être mais d'ici un petit bout de temps j'écoule déjà ce que j'ai de cette gamme et on en reparlera après voilà c'est tout pour cette partie je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt j'aime et je vous dis à bientôt